Dans cette nouvelle saison de Let's Game Dev, nous allons reproduire cette fois-ci la mécanique du lancer de Hache de God of War 4. Et dans ce premier épisode de la série, je vais vous montrer comment paramétrer correctement des animations que nous aurons récupérées sur Mixamo afin de pouvoir les transférer au mannequin d'Unreal. Salut à tous et bienvenue sur Game Dev Teacher. Je m'appelle Evans et je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti ! Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Mixamo, il s'agit d'un site web sur lequel vous pouvez récupérer des personnages et des animations en 3D pour vos projets Unreal. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter sur mixamo.com et de vous créer un compte gratuit. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit importer votre propre personnage pour lui appliquer des animations, soit choisir un personnage dans la liste qui vous est proposé par Mixamo en cliquant sur Characters en haut à gauche. Vous avez ici tout un tas de personnages et dans mon cas, je vais choisir le personnage White Bot tout en bas de la liste, donc celui-là. Une fois le personnage sélectionné, il nous faut des animations, mais si vous voulez télécharger le personnage tel quel, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton Download ici à droite. Et dans le pop-up qui va apparaître, vérifie bien que les options FBX et T-Pose sont sélectionnées. Dans mon cas, je vais télécharger un pack d'animations dans lequel le mesh de mon perso sera inclus. Du coup je ne vais pas télécharger le modèle tout de suite et je vais cliquer plutôt sur le bouton Find Animations. Sur cette nouvelle page, vous allez voir que Mixamo nous propose tout un tas d'animations différentes à appliquer à notre personnage. Dans le cas de ce tuto, nous voulons reproduire les mécaniques du dernier God of War et je vais donc chercher des animations de personnages utilisant une hache en tapant le mot Axe dans la barre de recherche. Ici, vous pouvez voir que nous avons tout un tas d'animations de guerriers avec une hache. Et dans mon cas, je vais télécharger tout un pack d'animations. Mais si vous voulez télécharger une seule animation, vous n'avez qu'à la sélectionner. Vous changez les petits paramètres permettant de régler l'animation en question. Et vous cliquez sur le bouton Download. Dans le pop-up qui va s'afficher, si vous laissez les options telles quelles, vous allez télécharger le mesh et l'animation en question. Si vous avez téléchargé le mesh préalablement, vous pouvez choisir l'option Without Skin ici, pour ne télécharger que l'animation sans le mesh. Pour ce tuto, plutôt que de télécharger les animations une par une, je vais choisir directement le pack d'animations pro mêlé Axe Pack situé ici à gauche. Une fois que le pack d'animations est chargé, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Download pour télécharger le personnage et l'ensemble des animations du pack. Vérifiez que vous avez les mêmes options que moi et cliquez une nouvelle fois sur le bouton Download. On se retrouve dans la section suivante pour la suite de ce tuto. Maintenant que le perso et les animations ont été téléchargés, nous allons apporter quelques modifications au squelette du personnage avant d'apporter les animations dans notre projet. Ces modifications sont nécessaires car si vous importez tout de suite les animations dans votre projet Unreal, vous remarquerez qu'il y a quelques problèmes avec certaines animations. Dans le cas de cette animation de course par exemple, le personnage se déplace durant son animation, ce qui a pour effet de le faire disparaître et réapparaître à chaque nouvelle boucle d'animation. Pour corriger ce problème, on peut dire à Unreal Engine de maintenir le personnage en place en couchant l'option Enable Route Motion ici à gauche. Cependant, si nous ne modifions pas le squelette du perso de Mixamo, cette option aura pour effet de bloquer complètement le bassin de notre personnage, ce qui lui donnerait une animation de marche un peu bizarre. Pour faire simple, ce bug si je puis dire est dû au fait qu'il manque un bone important au squelette de notre personnage, le Root Bone. Donc ici, si j'active la visualisation du squelette, vous pouvez voir que nous avons un bone rouge qui manque à notre personnage. Donc ce bone, comme on peut le voir ici, est situé au pied du perso, ce qui permet de bloquer la position de ce dernier sans altérer son animation. Maintenant, nous allons voir comment ajouter un Root Bone à notre personnage. Pour ajouter un Root Bone à notre personnage, il va vous falloir télécharger ce plugin pour Blender, en vous rendant à l'adresse que je mettrai dans la description de cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec Blender, ne vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, la version 2.8 de Blender vient tout juste de sortir. Mais le plugin n'ayant pas encore été mis à jour, nous allons rester sur la version 2.79B de Blender. Donc une fois que vous aurez téléchargé le plugin et que vous aurez ouvert Blender, vous allez vous rendre dans File, User Preferences, ici. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez cliquer sur Add-on et Install Add-on from File. Vous allez parcourir vos dossiers jusque dans le dossier contenant votre archive zip du plugin. Vous allez sélectionner l'archive zip et vous allez cliquer sur Install Add-on from File. Ici, vous allez voir une nouvelle option, Animation Mixamo Converter. Vous allez cocher la case pour activer le plugin dans votre projet. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer la fenêtre et nous allons sélectionner l'ensemble des objets de la scène en appuyant sur la touche A et X pour les supprimer. Vous cliquez sur Delete. Et nous aurons alors une scène vide. Ici à gauche, pour afficher le panneau latéral, nous allons appuyer sur la touche T. Et maintenant nous avons en bas à gauche un anglais Mixamo en plus qui va nous permettre de faire cette conversion. Donc ici je vais laisser cocher Use Z et On Ground pour que le Root reste au sol. Je vais désactiver le Transfer Rotation, car nous n'avons pas d'animation de type Corbe. C'est un peu technique on va dire. Et ici vous allez cliquer sur Advanced Options. On va décocher le Remove Namespaces. On va cocher Use Unreal Engine Bone Names. Comme ça le plugin en fait va renommer tous les bones de notre personnage, afin de faciliter le retargeting dans la suite de ce tuto. Vous allez désactiver le Apply Rotation et décocher Ignore Leaf Bones ici. Là nous allons sélectionner dans le Input Path le dossier dans lequel nous avons extrait l'ensemble de nos animations. Donc ici, je clique sur Accept. Et dans le Output Path, je vais retourner dans ce même dossier pour mêler Axepack. Et je vais créer un nouveau dossier en cliquant sur le bouton ici. Et ce nouveau dossier je vais l'appeler Out. Je sélectionne le dossier et je vais cliquer sur Accept. Une fois que c'est fait, nous n'avons plus qu'à cliquer sur Batch Convert. Donc là Blender risque de ne plus réagir pendant un petit moment. Et une fois que la conversion sera terminée, vous allez voir que la petite… le petit loading screen, on va dire, aura terminé de tourner. Et voilà ! Maintenant que nous avons ajouté le Rootbone au squelette de notre personnage, il ne nous reste plus qu'à l'importer lui et ses animations dans notre projet. Donc pour ce faire, j'ai ouvert un nouveau projet de type Third Person. Et dans le Content, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler God of War. Dans ce dossier God of War, je vais créer un autre dossier que je vais appeler YBot. Et dans ce dossier YBot, je vais créer deux nouveaux dossiers. Un premier dossier que je vais appeler Animations et un deuxième dossier que je vais appeler Mesh. Donc lorsque j'ai ajouté le Rootbone à mon personnage sur Blender, j'ai ajouté toutes ces animations et le personnage modifié dans un dossier que j'ai appelé Out. Donc maintenant je vais venir importer dans le dossier Mesh de mon projet le Mesh de mon personnage qui a été modifié. Et ce Mesh s'appelle, le fichier du Mesh s'appelle en fait YBot.FBX. Je vais glisser ce fichier dans mon projet ici. Et dans les options qui vont être affichées là, nous n'avons rien à modifier. Donc vous allez cliquer sur Import All. Et une fois que le personnage aura été importé, vous allez voir que le Mesh en fait n'a pas la couleur que vous avez pu voir directement sur Mixamo. Pour corriger ce souci, vous pouvez réimporter le Mesh que vous avez récupéré directement sur Mixamo et transférer les matériaux de ce Mesh là directement sur celui-ci. En fait c'est dû au fait que le plugin sur Blender désacté toutes les informations de matériaux une fois que l'on traite le Mesh. Mais dans mon cas, étant donné que je veux transférer les animations de ce personnage à mon mannequin, je ne vais pas m'attarder à ce problème. Sur ce problème pardon. Donc je sauvegarde tout. Je vais dans le dossier Animations et cette fois-ci je vais importer toutes les animations qu'il y a dans mon dossier Out directement dans ce dossier là. Donc je glisse mes fichiers ici. Et cette fois-ci dans la fenêtre option vous allez décocher Import Mesh. Et dans Skeleton vous allez choisir le squelette de mon YBot. Donc ici le YBot underscore Skeleton. Une fois que c'est sélectionné, nous n'avons rien d'autre à modifier. Et on a juste à cliquer sur Import All. Et là maintenant que toutes les animations ont été correctement importées, si je réouvre l'animation de course de mon YBot, vous allez voir qu'il se déplace toujours durant son animation. Mais cette fois-ci si je coche l'option Enable Route Motion, vous allez voir que son bassin n'est plus bloqué. Et si je vais dans la vue du squelette de mon YBot, vous allez voir que cette fois-ci il possède bien un Root. Donc je vais cliquer sur Bones All Hierarchy. Et donc cette fois-ci le Bone Root n'est plus rouge puisqu'il existe bien dans le cas de notre YBot. Donc nous avons vu comment ajouter le Root Motion à notre personnage. Et nous allons voir maintenant comment faire un Retarget de ces animations pour transférer les animations de notre YBot à notre mannequin. De base, les bones du squelette d'un personnage de Mixamo n'ont pas les mêmes noms que ceux du mannequin. Cependant, ce qui est plutôt sympa lorsque nous avons utilisé le plugin Mixamo Converter plus tôt dans cette vidéo, c'est que nous lui avons demandé de renommer l'ensemble des bones du squelette du YBot pour qu'ils correspondent à ceux du squelette du mannequin d'Unreal. Ainsi, lorsque nous allons transférer les animations des personnages à l'autre, Unreal aura alors plus de facilité à faire correspondre les bones du YBot avec ceux du mannequin. Cependant, le fait de renommer les bones ne suffit pas pour faire du Retargeting qui est propre. Pour ce faire, nous allons devoir nous assurer que le mannequin qui va recevoir les animations du YBot tient la même pose que ce dernier. Donc l'objectif ici est de faire en sorte que la pose du mannequin corresponde à celle du YBot. Donc le YBot ici a une pose en T alors que le mannequin a une pose en A. Donc il va nous falloir tendre les jambes pour qu'elles soient plus droites comme on peut le voir ici, et tendre aussi les bras pour qu'ils soient plus droits comme on peut le voir ici dans le cas du YBot. Donc nous allons commencer par les jambes. Pour ce faire, je vais afficher l'ensemble des bones du squelette et je vais venir sélectionner les bones des hanches. Donc le bones thigh L, je vais me mettre en face. Et je vais faire en sorte que la jambe soit droite comme ceci. Donc on peut bouger de 5 degrés. Je vais prendre le thigh R, je vais bouger de 5 degrés dans ce sens-là aussi. Et je vais faire en sorte que les pieds tournent un petit peu. Donc le foot ici, je vais le ramener sur la gauche pour qu'il soit plat. Et le foot L, je vais le ramener sur la droite pour qu'il soit plat lui aussi. Ensuite, on va s'occuper des bras. Donc je vais réduire la vitesse de déplacement de la caméra. Je vais sélectionner le upper arm R. Je vais bouger ça de, admettons, 50 degrés comme ça. Le lower arm ici, je vais le baisser pour que les bones soient alignés. La main, je vais la redresser pareil. Et je vais essayer de bouger chacun des doigts pour qu'ils soient tous relativement droits. Ici, je bouge ça comme ça, à 25 degrés. Le middle, pareil. Le pinky, pareil. Voilà, donc plus vous avez une pause qui va ressembler à celle de votre personnage de Mixamo, plus l'animation sera fidèle à celle que vous pouvez voir sur votre personnage de Mixamo. Donc là, je pense que le bras, il est bon. On va juste déplacer ça dans ce sens-là. Ensuite, aligner ça ici. Voilà. Donc là, je pense que le bras droit, il est bon. Et nous allons nous attaquer au bras gauche. Donc upper arm L, si je ne me trompe pas si c'était 50. Lower arm, je vais baisser ça de 10. Le hand, je vais redresser ça. L'index, hop, le middle, le pinky. Voilà. Donc à vous de faire en sorte que les deux poses correspondent le plus possible, pardon. Voilà. Donc là, ensuite, on passe en vue du dessus. Donc le upper arm, je le ramène un petit peu devant. Voilà. Le lower arm, je le ramène un petit peu derrière. Et donc là, nous avons une pause qui a l'air de correspondre plus ou moins. Donc bien sûr, on peut toujours aller plus dans le détail. Mais je pense que pour le coup, c'est plutôt potable. Donc une fois que vous avez choisi la bonne pose, vous allez cliquer ici sur Retarget Manager. Et vous allez venir sélectionner l'option Modify Pose et Use Current Pose. Ce qui va se passer, c'est que du coup, la pose au repos du mannequin ne sera plus une pause en A, mais bien une pause en T. Donc ici, je peux cacher l'ensemble des bones. Et nous allons passer au Retarget. Donc dans le cas du mannequin, je vais venir sélectionner ici, Select Rig. Et je vais prendre un Select Human Rid Rig. Donc là, vous allez bien vérifier que les bones qui ont été sélectionnés chez le mannequin correspondent aux bones de gauche. Donc Spine to Rock, Clavicle L. L'ensemble est normalement correct. Et vous allez sauvegarder. Et vous allez passer chez le WayBot. Donc chez le WayBot, pareil, on va faire appel au Retarget Manager. Et dans le Select Rig, on va prendre le Humanoid Rig. Et étant donné que les bones ont été renommés pour correspondre à ceux du mannequin, normalement la correspondance est parfaite. Donc je vais sauvegarder tout ça. Et il ne me reste plus qu'à faire le Retarget. Donc là, de retour dans le Content Browser, et plus précisément dans le dossier contenant les animations de mon WayBot, je vais sélectionner toutes les animations. CTRL A. Je vais faire un clic droit et Retarget Animassets. Je vais prendre l'option Duplicate Animassets and Retarget. Et là, vous allez voir que si je sélectionne le mannequin, nous avons un problème puisque le WayBot n'apparaît pas ici à gauche. En fait, ce souci est dû au fait qu'il faut ouvrir le squelette du WayBot. Et dans Preview Scene Settings, vous allez venir sélectionner le mesh de votre WayBot si ça n'a pas été le cas. Et vous allez cliquer sur Apply to Assets. Donc vous pouvez sauvegarder tout ça. Et si vous retournez dans le Content Browser, on sélectionne tout, on fait un clic droit, Retarget Animassets, Duplicate. Et là, vous pouvez voir que notre WayBot apparaît. Donc je sélectionne le mannequin. Et ici, plutôt que de mettre dans le dossier de base, je vais changer le dossier de réception pour le mettre dans God of War. Je vais faire un nouveau dossier, clic droit. Et je vais appeler ça Animations. Voilà, je clique sur OK. Et je clique sur Retarget. Et donc là, une fois que l'opération est terminée, je peux aller dans le dossier en question, donc God of War Animations. Et vous allez voir que les animations de notre personnage ont bien été transférées à notre mannequin. Donc là, je vais en ouvrir une. Et comme vous pouvez le voir, l'animation fonctionne correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en bas à droite de cette vidéo, car ça aide la chaîne en augmentant sa visibilité sur YouTube. Et si vous voulez apprendre d'autres trucs sympas sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux deux vidéos de ma chaîne qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, ciao !